Bonjour, je suis Nicolas, télépilote de drone chez DroneAvia. Je vous retrouve dans un cadre estival pour vous montrer aujourd'hui comment installer votre parachute Kronos Mavic 3 sur votre drone. Alors, je vais vous montrer l'installation du parachute Kronos pour les modèles Mavic 3 classique, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine. Et également pour les modèles Mavic 3 Thermal, Mavic 3 Multispectral et Enterprise équipés du module RTK. Et pour finir, je reviendrai sur la procédure adaptée de mise en service de votre système parachute Kronos Mavic 3 afin d'éviter tout déploiement involontaire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, on commence avec l'installation sur Mavic 3 classique, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine. Et étape numéro 1, le support. Pour le support, prenez comme repère la ligne des épaules en partant de cette arrête. La partie haute du support ne devra pas dépasser cette ligne virtuelle. Et centrez sur votre drone. Deuxième étape, insérez le parachute sur son support. Étape suivante, les lingues. Positionnez-vous derrière le bras droit, contournez-le, passez au-dessus du drone, contournez le bras gauche, revenez derrière. Repassez sous le parachute et au-dessus du drone et venez clipser le mousqueton sur les lingues elles-mêmes. Tendez le système, récupérez la longueur des lingues disponibles. Ainsi montées, les lingues ne peuvent pas toucher les hélices, ni devant, ni derrière. Dernière étape, les extensions de pieds qui vont venir protéger votre drone des atterrissages forcés. Deux pieds pour l'avant, deux pieds pour l'arrière. Petit conseil, pour choisir le sens à l'arrière, mettez le logo DroneAvia à l'avant du drone. Et pour l'avant, la bande autocollante garantit le maintien sur le pied du drone. Et maintenant, passons à l'installation sur Mavic 3 Enterprise, thermale et multispectrale. L'existence d'un modulaire TK rend l'installation du parachute légèrement différente. Cette fois-ci, le parachute sera perpendiculaire au drone. Le support a été installé de cette manière, juste au-dessus du logo DJI. Le support est en place, installez votre parachute. Comme pour le Mavic 3 Pro, commencez à l'arrière du bras droit, passez au-dessus du drone avec les lingues, revenez par le bras gauche, par-dessus le drone, et clipsez le mousqueton sur les lingues. Je tends le système, je récupère les lingues supplémentaires et je la maintiens avec les élastiques. Une fois de plus, c'est la garantie que les lingues ne rentrent pas en contact avec les élastiques. Dernière étape, les pieds qui vont venir sécuriser votre drone en cas d'atterrissage forcé. Pieds avant avec un maintien autocollant. Pieds arrière, avec un sens, mettez le logo Dronavia vers l'avant du drone. Alors, maintenant que votre parachute est installé sur votre Mavic 3 Enterprise ou sur votre Mavic 3 Pro, je vous montre la procédure de mise en service. Allez, donc pour commencer la mise en service de votre parachute, démarrez votre drone. Ensuite, démarrez votre parachute à l'aide du bouton d'allumage. Après un appui d'une seconde, une séquence de couleurs débute. Puis, l'indication du niveau de batterie, en blanc. Un triple bip de confirmation. Et là, vous pouvez démarrer votre télécommande clic. Pareil, un appui long d'une seconde, une séquence de couleurs. Le niveau de batterie, en blanc. La télécommande clic va se lier automatiquement à votre parachute. Et là, en phase d'attente, vous avez un clignotement bleu clair ici, cyan. Et également sur la radio. La radio va doubler le clignotement avec un clignotement vert. Vous avez l'indication comme quoi le parachute est en phase, le coupe-circuit est en phase. Avant votre décollage, donc avant le début de votre mission, le parachute va clignoter bleu clair, donc cyan. C'est normal. A partir de maintenant, les vibrations seront détectées par votre drone. Et un double bip comme celui-ci sera émis à chaque fois. C'est normal. Au moment de votre décollage, le drone, enfin plus spécifiquement le parachute, va s'armer. Donc il va passer en bleu foncé et émettre un double bip. C'est très important que vous vérifiez cette étape-là. Sinon, votre parachute ne sera pas armé et ne se déclenchera pas. Votre décollage a dû être trop lent. Retentez le décollage. A l'inverse, lorsque vous vous posez, le parachute va détecter la phase d'atterrissage et se désarmer automatiquement. Le voyant passe de nouveau au bleu clair. Et un double bip est émis également. Attention toutefois si l'atterrissage n'est pas détecté. Vous n'avez pas entendu le double bip sonore, vous ne voyez pas le voyant bleu clair revenir à la place du bleu foncé, ne manipulez pas votre drone, parachute allumé. Empressez-vous de l'éteindre. Information importante. Tout déplacement à pied, en voiture, peut occasionner un déclenchement de votre parachute s'il est resté allumé. Donc pensez à bien éteindre l'ensemble de votre système avant tout déplacement. Pour voler en configuration C5, c'est très simple. Installez votre coupe-circuit et votre parachute sur votre drone. Et pour rester en configuration C2, c'est encore plus simple. Otez le parachute. Un des avantages principaux de notre solution Chronos Mavic 3 est le système de pod interchangeable rapidement. Vous trouverez des liens et des tutoriels sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez maintenant voler en toute sécurité.